On va ressentir Ouais sinon on peut rester dedans aussi Bonsoir à tous c'est Vindicaire, aujourd'hui je vous propose un nouveau jeu d'horreur The Curse of the Forest Alors nouveau pas tellement parce que j'avais déjà joué à ce jeu sur... Alors j'avais pas ma chaîne YouTube à l'époque donc il a quelques... Je crois qu'il a un an ou deux peut-être maintenant Et j'avais joué une version alpha très 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 bien mais très 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 en développement Donc là il a quitté le mode alpha, il est en bêta, il est accessible sur Steam puisqu'il a été greenlighté Et pour les soldes j'ai vu qu'il était à un bon prix donc je me suis fait plaisir et je vais voir si ça a beaucoup changé Parce qu'à l'époque il y avait en gros une espèce d'intro dans laquelle on pouvait jouer Qui durait à peu près 20 minutes et c'était déjà franchement bien bien fait Donc ça tourne sur le CryEngine alors c'est très très beau Du moins à l'époque ça l'était donc j'imagine qu'il serait encore plus beau maintenant Donc on va voir tout de suite ce que donne Curse of the Forest 4.2 Alors ah on peut choisir des sections à faire d'accord très bien Pourquoi pas Alors Part 3.2 Part 4.1 Part 4.2 Part 5.1 Part 5.2 Part 6.1 Part 6.2 Part 6.3 Part 6.2 Ok, ça commence bien. C'est totalement différent de ce que j'ai connu moi. La nature par contre est vraiment magnifique. Un classique des jeux d'horreur, le feu de camp au milieu des bois, où il n'y a personne d'auto. Pour le coup, du coup, je suis en pleine découverte puisque ce n'était pas comme ça avant. Ah, il y a deux chemins. Il y a des choix maintenant. Allez, allez à droite. Ah, ça a l'air sympa dis donc. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Ah, pourquoi ? D'accord, il y a une main rabouillée. Ah oui. Ah. Alors, au moment où vous trouverez cette note, je serai mort. Ok, donc j'écris en espérant que vous suivrez mes conseils et quitterai cet endroit aussi vite que possible. J'ai vu trop de gens mourir ici. Ce chemin étant raccourci, une route directe entre deux montagnes. J'en ai presque sorti, puis j'ai entendu un son de terre et une petite pierre est tombée sur mon flanc. Il a regardé en l'air et il a vu que tout un gros bloc de gravat lui est tombé vers lui. Il s'est jeté sur le côté mais c'était trop tard. Il a attrapé mes deux jambes, il a bloqué ses deux jambes sous lui. Le clouant au sol. Try moving the stone. Il a essayé de bouger la pierre mais impossible de la faire bouger, donc il était en train d'attendre la mort. La douleur était difficilement supportable. Le seul espoir que j'avais, c'était qu'il me resterait assez de force pour écrire cette confession. toute ma vie j'ai été un lâche, ignorant les signes que quelque chose de terrible était en train de se construire, enfin de se rassembler plutôt. Une force qui allait détruire le village. Je voulais prétendre que tout était bien, mais que tout était ok, parce que j'avais peur d'aller à l'encontre des autres citoyens. j'aurais pu au moins essayer de les prévenir. Même quand les meurtres ont commencé, j'étais faible. je me suis enfermé dans une maison en ignorant les cris, essayant d'imaginer que j'étais ailleurs. alors que mes voisins, entre parenthèses mes amis, frappaient, tambourinaient et grattaient à ma porte, me priant de les aider. Je me suis assis et j'ai essayé de bloquer leur voie. Le seul moment où j'ai commencé à courir, c'est quand j'ai vu cette manifestation dans ma maison. Il ne m'a pas laissé aller très loin. Je suis tellement désolé. Ça devient difficile de continuer. Je la sens toujours me regarder. Viens et... Approche et finis-moi. Je le mérite. Viens et tue-moi. Ok ! C'est très très positif pour notre petit randonneur perdu. Mais alors ? Une positivité à toute épreuve. Est-ce que je peux tomber sans me péter les deux jambes ? Ouais, ça a l'air. Il rigole le corbac. On est assez autour de chez moi. Chut. Un petit Stonehenge miniature. Très bien. Oh putain ! On va la faire en... Putain, c'est écrit en russe derrière. On va la faire en résumé. Donc en gros, il a déjà entendu parler de cet endroit. Des histoires. Des raconteurs. Donc il y a un conte au sujet de... D'un... D'un campement. De gens qui étaient là pour construire à la base un chemin de fer. Jusqu'au jour où ils disparurent tous. L'incident a été oublié. Et... Ah ah ! Ouais, ouais. D'accord, d'accord. On va arrêter de lire. On va rester sur nos gardes. Pourquoi tout a changé ? On est d'accord que c'est une idée de merde de traverser sur ce pont qui tient à peine. On est d'accord. J'aime pas. Pas de musique. Pas de bruit à part le vent. Et les bruits de pas. Déteste le jour d'inverse. Ne meure pas, enface. Déteste le jour d'inverse, ne meure pas un terme. Un instant d'inverse dit à l'inverse hallet. Jusqu'au bullets d'inverse. Je vais découvrir du complet de l'inverse. Jusqu'auajね travaille à l'ayour de personne, Ah, le bon marais avec les crapauds qui se matérialisent, des crapauds fantômes. Non, le marais c'est bien, mais la route c'est mieux. Ah, ça a l'air accueillant. Pourquoi je saute de bien tout flou ? Il m'arrive. Ah ah, les dessins ne sont pas très encourageants. Ok, donc si je vais à droite, j'ai les poissons démoniaques. Si je vais un peu plus, alors j'imagine que le village est dans mon dos. Moi je viens de cette route là, sur le long ou en haut. Donc ouais, si je me tourne sur ma gauche, j'ai les poissons mortels. Si je vais un peu plus en bas, derrière le village, sur la gauche, j'ai les lapins loups-garous. Et si je vais en bas à droite, j'ai les cerfs-vampires. Et dans la maison, il y a une espèce de petite silhouette qui fait coucou. Et qui, je pense, veut aspirer mon âme. Ha ! Que de choix ! Bon. Alors par contre, il y a un petit effet qui me gêne un peu, c'est le motion blur. Je ne peux pas l'enlever, malheureusement, en plein jeu. Terme pire. Donc allons voir... What the... Putain, ça m'a effrayé. C'est quoi ce bug de texture chelou ? Je suis sûr que c'est un coup des crapauds. Ah ! Un hôtel ! Wow ! D'accord, c'est un hôtel de sauvegarde. Très bien. Casse-toi le moustique. Ça c'est perturbant avec mon casse, j'ai l'impression qu'il est vraiment dans mes oreilles. Ils sont par excellence qui m'énervent quoi. Ouiiii, arrêtons-nous lire ici ! On a raconté l'histoire d'une créature qui vit dans ce lac... Donc, retour au pays des grenouilles après un petit crash. Bon, comme dit, c'est une version bêta. Alors, on va la ramasser mais je ne vais pas le lire. Ah, ça parlait d'une espèce de créature... Blablabla ! Qu'est-ce que c'est pour envoyer chier le texte ? C'est quoi ce bruit de porte qui grince ? Donc ça parlait d'une espèce de créature en fait. D'un conte sur ce lac. Bon, il y a un truc qui brille là-bas. Ah, il y a quelque chose en face ! J'ai vu des yeux. Non ? Sur la gauche du machin rouge, j'ai cru voir une paire de yeux qui avançait vers l'eau. Ouais, en fait, c'est bien le village. Non, c'est pas vrai. Ah putain, arrêt de faire ça, ça me fout les boules à chaque fois. Retournons dans le village. Qui m'a l'air, ma foi, très accueillant. La petite maison. Grosse ambiance, je suis dans la petite maison. Ouais, non mais c'est bien de m'enfermer aussi. Allez, je peux pas. Une carotte ! Ouais ! Ça fait rien si j'éteins ? Non. C'est un bruit bizarre. Il y a un arc électrique. J'aime pas ce que j'entends. Du tout. Du tout, du tout. Une étrange atmosphère dans le campement, tu m'étonnes. Alors, coup de soir. Ah, il s'ouvre. Ouais, bon. En gros, il raconte un peu ce qu'il se passe dans le village. Qu'il y a des... Une espèce d'apparition à un moment. Et qu'il se balade dans les rues. Et qu'il y a une étrange atmosphère qui plane un peu partout. Ouais. Constructif. On va ressentir. Ouais, sinon on peut rester dedans aussi. C'était bien. C'était bien. C'était marrant. What the fuck ? Qu'est-ce que c'était ça ? J'étais vu. J'étais vu partir là-bas. J'étais vu. En faisant le truc stupide et suivant l'apparition. Où es-tu ? Donc là... Ah, c'est elle là-bas. La tache noire. Si je me fie à la carte, c'est là que je vais rencontrer les lapins-mutants. Donc, j'ai une carotte sur moi et j'hésiterai pas à m'en servir. Je sais pas comment ça marche. Connaisse de pile. Ah ah. Ça a l'air sympa ici. Faisons une offrande au dieu lapin. Offrons cette carotte sur l'hôtel de ta faim. Ah ah ah. Ouais, donc à force qu'il se balade dans les bois, en gros, son père en a marre de le voir prendre des risques pour rien. Il commence à lui mettre plein la tête avec des histoires d'animaux ou humains qui ont fait des mauvaises rencontres avec des espèces de loups et tout ça. Donc, par un beau jour de soleil, il marchait dans la forêt quand il a entendu un bruit dans les buissons. Ce n'était pas le brombrissement du vent, mais c'était quelque chose qui était en train de se balader dans le sous-bois. Mon esprit... Il a tout de suite cru que c'était un loup, il a eu peur. Il a pris un truc, il a fait un pas en arrière. Et cherchant désespérément une échappatoire, au final il s'est retrouvé face à un lapin qui a sauté des buissons. Voilà, voilà. C'est encore passionnant. Mais vu le trou là, je doute que ce soit un lapin. Surtout vu les ossements et le sang. Alors, avant de faire une connerie, on va aller sauvegarder parce que je crois qu'il y a un espèce d'hôtel là-haut. Ça y ressemble. Yep. Petite sauvegarde. On va aller voir ce qu'il y a dans le trou. Et s'il faut que je fasse un truc, genre que je prenne un cœur autant. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que je peux. Ah, j'ai un zoom. Bziouf. Une carotte ! Ah oui, il y a la... What the fuck. Je vais me faire bouffer par un lapin. Petit lapin ! Petit lapin ! Je t'ai donné une carotte, sois sympa. Non ? Oh ! Hé ! Il faut que je collecte des trucs comme ça. D'accord. Bah, merci petit lapin. Tu as l'air terrifiant. Mais si on te donne une carotte, tout va bien. En fait, les ossements, c'est ceux qui n'ont pas fait leur offrande de carotte. Quoi ce truc ? Oh, ils sont allumés maintenant. C'est l'éclairage public, c'est ça, les runes ? Ça fait qu'en son style, hein. Ah ! Euh... Il est plus là, le machin, l'épouvantail. C'est dommage. Bon... Donc, on a amadoué le lapin-garou. Très bien. Mais moi, ce qui m'intrigue, là, c'est que l'espèce d'ombre que j'avais cru discerner en face du lac et que je viens de voir là, c'est un peu elle qui m'a mené à ça. Donc, est-ce qu'elle est gentille ? Ou... Est-ce qu'elle joue avec moi ? Pour me faire croire que j'ai une chance ? En fait, elle va me buter. Ah ah ! Petit cerf, je sais que tu l'as. Petit cerf vampire. Qu'est-ce qu'elle joue ? What the fuck ? Ouh ! Wouhouhouhou ! On va se détendre ! Hein ? On reste dans le sous-bois et on ferme sa gueule. Hé, c'est la silhouette ! Ah non, c'est le cerf-vampire. Il a fui, manifestement. Mais il a de nouveau fui en mode « Suis-moi, je vais t'aider » ou il a fui en mode « Si tu me suis, tu prends un coup dans la gueule et je te défonce et après je te vide de ton sang. » Il n'y a pas un truc de sauvegarde dans le coin aussi ? Genre là-haut ? On va aller vers le cerf, allez. C'est une idée de merde de passer sur cette espèce de chemin avec toutes les planches écroulées à moitié. On est d'accord que ça pue de faire ça ? On est d'accord que ça pue de faire ça ? Un espèce de bonhomme ? Teaser. Bon, petit point de sauvegarde. Et je vous propose de nous arrêter là pour cette première partie de « The Curzot Forest ». Ça a l'air bien. Déjà, ça change de ce que j'ai connu moi. Ça a l'air plus fini. Même s'il y a encore l'espèce de petit bug qui me fait... Ok ! Salut ! Salut, salut ! Héhé ! Je disais donc, on va s'arrêter là ! C'était bien, on a bien rigolé, c'était fun, l'ambiance était super, on a passé un grand moment ensemble. Jusqu'à que l'espèce de machin essaye de venir me violer dans un trou. Mais bon, ça c'est habituel, ça fait partie... C'est une partie intrasèque de mes aventures. Il y a toujours un truc qui sait de me violer ou de me défoncer. Donc bon. Mais même plus étonné. C'était Vindica et c'était pour vous sur « Curzot Forest » toujours en bêta, mais très prometteur. Allez, ciao à tous et bonne soirée.